Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, les photomultiplicateurs, est-ce qu'ils ont été tous vérifiés? Oui, je vois que les multiplicateurs, justement, sont en état de fonctionnement actuel, alors ça va très bien se poser d'ailleurs à aucun volet. Bon, alors il y a aussi le détecteur neutron, puisqu'il est question de faire des coïncidences neutron-gamma. Alors, ce détecteur neutron, c'est un scintillateur plastique. Oui, d'accord. Bon, alors est-ce que quelqu'un s'en est occupé? Est-ce que ça a été... Est-ce que c'est prêt? Je pense qu'on va être capable de le monter à l'arrière et de sa position. Bon, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Bon, alors on doit commencer lundi matin, c'est d'accord? Lundi matin, tout à fait, le montage sera effectué. Oui, et alors on doit nous donner le faisceau à quelle heure? À 8 heures? À 8 heures, maintenant, je pense que ça va prendre jusque vers midi environ pour une faisceau dans la chambre. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail, non? Si je pense bien que ça va aller. L'université, ça devrait s'écrire avec un petit U, un U miniscule. Il n'y a pas de différence, à mon sens, entre l'université, les collèges, le secondaire ou la maternelle. Dans tous les cas, on rejoint toujours des gens qui changent, des gens qui entrent dans des nouvelles étapes de leur vie. Et à ce moment-là, on a toujours affaire à des étudiants qui cherchent, à des professeurs qui cherchent, et à des administrateurs qui devraient chercher. Et à ce moment-là, dans tous les secteurs, dans tous les niveaux, on devra avoir méthodologie de l'action, dont la connaissance scientifique est un cas particulier. On devra avoir acquisition de connaissances, certainement, et aussi développement de la communication entre les individus, de façon à ce que tout puisse se faire dans une attitude d'invention, de développement, de construction. M. Balixi, dans la société traditionnelle chez les Esquimaux, on a remarqué que l'apport de la femme était très évident quant au point de vue économique. Peut-on dire de la société nouvelle que son rôle est aussi important quand on veut bien comparer les deux sociétés ? Pour définir l'importance du rôle économique de la femme dans la situation contemporaine, il faudrait se référer à la situation traditionnelle, évidemment, et surtout, il faudrait également comparer avec l'apport économique de l'homme. Les fonctions économiques de l'homme étaient essentielles. C'est lui qui assurait la survie de la collectivité. Il chassait le caribou avec l'arc et la flèche. Il poursuivait l'ours polaire avec la lance. Il tuait les harpons et le morse avec les harpons. C'est de ses activités de chasse qu'il tirait toute sa dignité. Dans la situation moderne, il habite une maison relativement confortable, mais tout ce qu'il a à faire, c'est une petite figurine en ivoire qu'il va vendre au poste de traite et acheter de la nourriture importée, de la farine et du thé. On demeure avec l'impression qu'il est diminué dans son statut social, dans sa dignité humaine, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, sa femme, elle accomplit la même tâche que par le passé. Elle sauve de l'enfant, elle prépare la nourriture, elle donne à manger, n'est-ce pas, aux autres membres de sa famille, elle fait de la couture. En rien, n'est-ce pas, ses fonctions économiques n'ont souffert. C'est très visible dans le film. Ce n'est qu'un début, notre film continue ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je m'universifie parce que je veux comprendre quelque chose. Je veux non seulement apprendre, mais comprendre, vivre avec et dans le monde. Je n'ai plus envie d'être dans une jungle en béton. Je veux devenir plus, connaître plus, aimer plus, vivre plus. Enfin, vivre pleinement ma vie. Être, aller au bout, comme dit le slogan. Je m'universifie. C'est le début d'un temps nouveau. Nous voilà de plus des doiseaux. Et dans l'écumé du sud du tombeau. C'est du ciel et du cerveau. Les poules se mènent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau.